On termine cette édition avec notre rendez-vous, le monde de la donnée, rendez-vous que vous connaissez bien si vous suivez Smartech depuis quelques saisons. Aujourd'hui c'est David Bessot qui nous fait le plaisir d'incarner ce sujet, directeur associé TNP Consultant, membre du cercle de la donnée. Bonjour, bienvenue David. Alors aujourd'hui vous allez nous parler plus particulièrement de la dette de la donnée, nous expliquer ce que ça veut dire. Je précise que c'est un sujet que vous traitez depuis de longs mois au sein du cercle de la donnée. Mais tout à fait, merci beaucoup Delphine pour votre accueil. Et c'est vrai qu'en informatique, quand on parle de dette, on pense souvent à la dette technique. C'est-à-dire que c'est l'héritage technique d'une situation qui va complexifier un logiciel. Par exemple, vous savez, c'est cette vieille application qu'on ne réussit plus à maintenir mais qu'on garde quand même, ou cette base de données qui a été mal renseignée mais qui fait toujours à peu près le service. Et en fait, cette dette technique, elle nous fait perdre beaucoup d'argent. On y passe beaucoup de temps dans les directions informatiques pour essayer de la faire fonctionner. Et le problème, c'est qu'en informatique, toutes les choses ont une dette. C'est-à-dire que quand on met en place un système compliqué, ça nécessite d'avoir des équipes pour le gérer. Quand on met en place un système très performant, ça nécessite de l'énergie pour le faire fonctionner. La gratuité, par exemple, dans le monde numérique, n'existe pas vraiment toujours. On voit même apparaître depuis maintenant quelques mois la dette écologique, puisqu'on parle du Green IT, c'est-à-dire l'impact qu'ont les solutions technologiques sur l'environnement, sur la nature. Par exemple, un ordinateur, un téléphone, c'est constitué de plastique, de métaux. Ça va voyager par bateau, ça va prendre la route et ça va arriver jusqu'à chez vous. Ça consomme de l'électricité, ça consomme des ressources naturelles. Mais là, on parle de matériel, donc on voit bien effectivement l'impact tout de suite environnemental. Qu'en est-il sur la donnée ? C'est la question que nous nous posons au Cercle. C'est-à-dire que, par son volume, par son omniprésence, quelle est l'empreinte de la donnée sur le vivant ? Sur l'être humain, sur la nature, sur les ressources naturelles ? Quelles sont les modifications progressives que l'on va constater dans notre société ? Quels sont les garde-fous que l'on peut poser pour appréhender sereinement cette transformation ? Cet actif, cet actif donné, il a des impacts, des externalités. Alors, on va, dans notre travail au sein du Cercle, analyser deux impacts majeurs. L'impact sur l'environnement et l'impact sur la société, sur les organisations, sur l'être humain. Donc, on va aborder la question de l'impact de la donnée sur l'environnement, avec ce côté positif, parce qu'on va pouvoir peut-être mieux identifier la biodiversité, mais aussi le côté négatif, parce qu'on va devoir prendre des surfaces au sol, on va utiliser de l'énergie, on va exploiter de la vidéo, on va faire beaucoup de flux, on va devoir prioriser des flux de données, alors qu'avant, on se posait moins la question. On va regarder l'impact de la donnée sur les humains, entre eux. On va regarder comment est-ce que les relations sociales, comment est-ce que l'abondance informationnelle, comment est-ce que les mécanismes individuels face aux algorithmes collectifs fonctionnent. Et finalement, la donnée peut manipuler des comportements, elle peut manipuler une élection, bousculer une démocratie. Et puis enfin, on va aborder la question de l'impact sur la santé physique et mentale de nos concitoyens, notamment des plus jeunes. On va regarder les techniques prédatrices de certaines plateformes qui vont être mises en œuvre pour capter les données, et on va analyser l'impact de l'économie de l'attention à court, moyen et long terme. Ce sont des impacts quand même majeurs, très importants. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter davantage ? Alors déjà, il faut s'en inquiéter tout court, parce que la particularité, c'est que ça fait 20 ans qu'on se pose assez peu de questions sur la donnée. On sort d'une grande période d'opulence où la donnée était disponible sans aucune règle et sans aucune limite. Vous savez, on se disait souvent, seule la capacité de stockage est notre propre plafond. En fait, maintenant, on n'a plus de problème de stockage, donc on veut produire de la donnée. Et ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que plus on produit, plus derrière il faut la gérer, il faut la conserver, il faut être capable de rendre des comptes à des personnes qui nous ont confiées parfois leurs données. Donc notre travail au Cercle, c'est de faire bouger les lignes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir des portes qui sont restées fermées. Et elles étaient fermées parce que nous venons de vivre 30 ans d'émerveillement technologique où nous étions absolument abasourdis par toutes les nouveautés qui arrivaient. Et donc, au Cercle, on va travailler sur des choses très concrètes. Oui, récolter des données personnelles en grande quantité représente un risque et les minimiser représente une opportunité. Oui, certaines applications n'ont pas leur place dans la main de nos enfants et il faut pouvoir éduquer, prévenir, anticiper. Oui, la gratuité n'existe plus sur Internet. Les dettes numériques sur le volet social et environnemental doivent être explicites. Oui, il est possible de concilier de la sobriété et de la croissance. Oui, les entreprises doivent rendre des comptes et le consommateur doit être mieux informé. Et donc, c'est sur tous ces sujets que nous travaillons et c'est le sens des propositions que nous allons formuler dans notre étude. Comment agir en conscience pour appréhender sereinement les impacts de la donnée sur le vivant ? Merci. Merci à vous, David Bessot. Vous êtes le directeur associé, je rappelle, TNP Consultant et membre du Cercle de la Donnée. Merci beaucoup. C'était Smartech. Merci à vous de nous suivre, de reprendre avec nous cette saison 4 de Smartech. Les discussions sur la tech continuent évidemment très vite sur la chaîne Bismarck. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et en podcast. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...